Salut tout le monde c'est Ameldejeuant, on se retrouve comme vous avez pu lire sur les titres pour l'unboxing de la 2DS La voici, j'allais dire 2DS XL mais non c'est juste la Nintendo 2DS Donc la nouvelle console de chez Nintendo que j'ai beaucoup trollé par ailleurs d'ailleurs sur mon compte Facebook Je disais que c'était un caleporte C'est vrai qu'au niveau du design c'est pas terrible On va la prendre en main, on va voir un peu de quoi elle retourne J'ai pris avec moi la 3DS XL et la 3DS Vous aurez forcément des prises de vue différentes sur les 3 consoles Puisque je tourne tout seul chez moi c'est pas évident pour faire un unboxing Surtout quand on a pas de caméra Donc voilà, moi j'ai déjà retiré le plastique, enfin du moins coupé le plastique correctement Donc on va ouvrir la bestiole J'ai pris la blanche et rouge parce que le rouge préfère Il y avait la noir et bleu Mais d'ailleurs une chose que je comprends pas c'est que sur leur trailer ils montraient une 2DS noire et rouge Elle était superbe cette 2DS Mais je sais pas pourquoi elle y est pas Donc là nous avons le chargeur de la 2DS C'était un bon point parce que sur la 3DS XL il n'y avait pas le chargeur Soi disant parce que tout le monde avait la 3DS donc il était fausse Donc comment expliquer ça ? Netano en gros avait dit que tout le monde avait une 3DS donc ils allaient pas mettre le chargeur dans la 3DS XL Ça ne servait à rien C'est vrai mais les gens qui revendaient leur 3DS pour acheter une 3DS XL Voilà vous voyez ce que je veux dire Alors Du papelard avec le code je vous le montre pas parce que je vais l'inscrire tout de suite derrière Ensuite encore du carton du carton et toujours du carton Je vois la bête elle est en dessous Hop Si il y a trop de carton c'est n'importe quoi Ah voilà ça y est j'y arrive La voilà Donc elle est ici La 2DS Elle est vraiment petite Voilà La 2DS elle ressemble à ça Donc de face De dos Bon là je vous montre la caméra mais vous aurez sûrement des prises de vue On a le port cartouche au dessus On a vraiment l'impression que c'est un jouet quoi Moi je m'attendais à ce que la prise en main soit vraiment dégueulasse Je vous le cache pas Mais finalement non ça va C'est pas trop désagréable Mais le truc c'est que c'est vachement petit C'est vraiment petit petit A titre de comparaison Si on la prend avec la première 3DS Je regarde moi déjà au niveau des écrans Ça donne ça Au niveau des écrans la 2DS est plus petite Donc la 2DS la particularité qu'elle a par rapport aux... A ses petits frères ou ses petites soeurs je sais pas comment on peut les appeler C'est qu'il n'y a pas la 3D C'est pour ça qu'elle s'appelle 2DS Donc Yando a décidé d'enlever la 3D Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avoir la 3D Comme les personnes qui portent des lunettes Ces personnes là ne peuvent pas avoir la 3D Les borgnes Donc ceux qui ne possèdent qu'un seul oeil Désolé pour vous Vous ne pouvez pas voir la 3D Ce qui est fort dommage Donc du coup ils ont décidé De retirer la 3D Première chose que moi j'ai pensé J'ai trouvé ça ridicule Parce que sur la 3DS il y avait la possibilité de l'enlever Sauf que cette console ne coûte que 130€ Et avec toute la ludothèque de jeux 3DS qui est sortie pour le moment 130€ ça vaut largement le coup de prendre celle-ci si vous n'avez pas de 3DS Bien évidemment et si vous ne voulez pas jouer avec la 3D Parce qu'on ne va pas se le cacher Pas beaucoup de personnes utilisent les jeux Enfin pas beaucoup de personnes prennent la 3D entièrement Moi personnellement quand je joue à un jeu 3D je regarde la 3D Et vite fait ça me gonfle Donc du coup je retourne sur la 2D Et je prends plaisir à jouer comme ça Donc voilà Bon bah j'espère que cet unboxing vous aura plu C'était assez court je suis désolé Mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette console Mis à part que Elle est sympa Pour son prix c'est correct Mais pour les personnes qui détiennent Une 3DS ou une 3DS XL D'ailleurs je ne vous ai pas montré la différence de taille Entre la 3DS XL et la 2DS La voici la voilà C'est quand même assez mastoc La 3DS XL Clairement on voit les jeux bien comme il faut Tiens on va l'allumer ensemble On va voir un peu de quoi il retourne Je vais mettre un jeu dedans Je ne sais même pas ce que j'ai mis Ah il y a un bouton slip Un bouton slip Je ne sais pas c'est quoi On va voir ça Donc pour l'allumer Comment on l'allume cette console ? Ah il y a le bouton Le bouton est juste là Juste en dessous Ce n'est pas un slide comme il y avait sur les anciennes 3DS Alors au niveau des boutons Que je regarde ça vite fait C'est peut-être plus agréable sur 3DS Que sur 2DS Par contre je pense que c'est plus agréable que sur la 3DS normale Enfin la 3DS XL je parle en premier Au niveau des menus c'est exactement la même chose Sauf qu'il n'y a juste pas la 3D c'est tout C'est pareil Bon j'avais mis donc les cons 3D dedans Donc voilà C'était tout pour l'unboxing de la 2DS XL Encore une fois c'était court Ce n'était pas très bien organisé Parce que je n'ai pas du tout préparé cet unboxing Je viens de récupérer la console Je me suis dit pourquoi pas vous le faire Au début je ne voulais pas Parce que je ne vois pas l'intérêt Mais je me suis dit pourquoi pas Je vous donne mon avis Si vous voulez l'acheter Et que vous n'avez pas de 3DS Et que vous ne voulez pas jouer avec la 3D Foncez sur cette console Elle n'est pas chère Il y a de très bons jeux dessus Par contre si vous voulez jouer avec la 3D Je ne peux que vous conseiller de prendre la 3DS XL Parce que vous aurez une meilleure image Parce que les écrans sont plus grands Mais sur 2DS Ca reste très agréable pour jouer Et puis même la prise en main Que je pense c'est désagréable A première vue ça va Après c'est sur le long terme Il faut voir au bout de 2 ou 3 heures de jeu Si on a des crampes ou pas Moi je ne vais pas rester 2 ou 3 heures devant vous Pour savoir s'il y a des crampes ou pas Donc quoi qu'il en soit Je vais me faire une petite partie de Donkey Kong 3D Donkey Kong Country 3D Donkey Kong Country Returns 3D Je vais y arriver Et puis on se donne rendez-vous Pour un épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD Ou pour autre chose je ne sais pas Allez ciao tout le monde